La mobilisation est générale ce lundi matin au marché de Strasbourg. Autour de la table, chambre d'agriculture, chambre des métiers ou encore chambre du commerce, ces professionnels sont venus soutenir la filière foie gras alsacienne. J'espère vraiment que la sortie de madame la maire il y a 2-3 semaines ne soit pas contre-productive. Depuis 10 jours, l'information est devenue publique. La maire de Strasbourg ne sert plus de foie gras aux réceptions officielles depuis son élection. Une décision symbolique que ses acteurs économiques dénoncent en appelant Jeanne Barseguian à revenir en arrière. C'est une décision qui a été prise en cachette déjà depuis presque un an, sans que personne ne le sache. Et si c'est ça la ville de Strasbourg aujourd'hui, si c'est la façon de gérer, moi je trouve que ça devient très inquiétant. Ce matin-là, la préfète de région est venue soutenir les éleveurs contre la décision de la maire. Donc là on a tout ce qui est en semi-conserve canard et tout ce qui est en semi-conserve oie. En Alsace, une dizaine de producteurs fabriquent du foie gras. Une filière de qualité qu'il faut défendre selon ces producteurs qui préfèrent minimiser la décision de Jeanne Barseguian. Il faut faire attention au signal politique général pour la ville de Strasbourg. Je ne pense pas qu'il faille s'enfermer dans un signal qui dirait que la ville de Strasbourg interdit le foie gras, mais qu'on a bien une personne, en l'occurrence notre maire, qui n'en mange pas. Et il faut vraiment faire la part des choses. Cette annonce tombe aussi au mauvais moment pour les professionnels. La ville est connue pour ses marchés de Noël et sa gastronomie. Dans le foie gras, on a les foie gras entiers, que ce soit en canard ou en noix. L'Alsace, on est plus dans l'oie. Donc ça, c'est un seul lobe d'un seul foie gras. Une unité de goût, de texture, de couleur. Le foie gras d'oie a une magnifique rémanence, une très grande finesse. Et c'est véritablement une texture fondante en bouche qui se déguste tout seul, sans pain, sans compotine, sans rien. Olivier Klein est l'un des défenseurs de la cuisine alsaissienne. On ne peut pas toucher au symbole de l'Alsace. On ne peut pas avoir des positions qui peuvent fragiliser finalement ce qui touche à nos plus profondes richesses, à notre histoire et à notre tradition. La tradition, c'est ce qui a toujours existé, ce qui existe et ce qui existera toujours. Face à cette polémique qui enfle, la mairie répond et se félicite d'avoir pu relancer un débat sur le foie gras. On peut les appeler symboliques, ces décisions, mais ce qui est intéressant, c'est le débat qu'elles suscitent. Il faut savoir que les Alsaciens, en leur grande majorité, mangent du foie gras hongrois ou polonais, etc. Et donc ça, ça interroge sur les impacts écologiques, environnementaux, climatiques, énergétiques de cette filière de production du foie gras. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même le bien-être animal. Strasbourg, une de ces grandes villes marquées en 2020 par une victoire des écologistes, avec Bordeaux ou encore Lyon. La mairie a déjà annoncé vouloir réduire ainsi la place de la voiture en centre-ville. C'est une mairie qui met en application les engagements de son programme électoral. Très franchement, on savait déjà, en lisant le programme à l'époque, ce qui allait se passer. On ne peut pas reprocher à madame le maire de Strasbourg de ne pas mettre en œuvre son programme. Les choses sont en train de changer. Je n'ai pas le sentiment que ça change en mieux. C'est ça mon problème. Mais encore une fois, l'écologie, c'est bien. Mais une écologie, à mon sens, qui devrait quand même respecter un tout petit peu les désidératas des uns et des autres. Des maires écologistes solidaires dans leurs décisions. Après Strasbourg, c'est Grenoble et maintenant Lyon, qui ont déjà annoncé interdire le foie gras dans leurs réceptions officielles. Générique 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 Générique